3, 2, 1 La fracture supraconienne de l'humurus, c'est tout simplement une sorte de fracture qui se passe ici, au niveau du coude. Mais elle est tellement répandue qu'elle représente 20% de toutes les fractures que peuvent contracter les enfants. Pour traiter ce genre de fracture, les chirurgiens orthopédiques commencent par placer l'enfant, le patient, sur une sorte de grosse machine blanche que vous voyez ici, derrière moi, et qui leur permet de prendre des images à rayon X en temps réel. Elle leur permet en fait d'insérer des broches, des espèces de gros clous au niveau du coude, pour fixer les fragments de l'os fracturé tout au long de la période de convalescence. Bon, dit comme ça, ça paraît tout beau, tout simple. Mais où réside réellement le problème ? En effet, il en existe deux. Le premier, ce qu'on appelle l'insertion avec le débroche. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les chirurgiens orthopédiques ne disposent absolument d'aucun moyen qui leur permet de prédire la trajectoire qui sera suivie par la broche au niveau du coude. Ils insèrent un pot au pif, et c'est par la suite qu'ils vérifient, par imagerie à rayon X, si la broche a dévié. Le cas échéant, ils sont obligés de retirer la broche et de la réinsérer de nouveau. Et je peux vous dire qu'à force de répéter ce genre de manipulation, le pauvre coude de l'enfant commence à ressembler plus à un morceau démantel, tellement il devient troué. Sans parler des risques de toucher un nerf par-ci, une veine par-là, bref. Deuxième problème, c'est l'exposition aux rayons X. Bon, rassurez-vous, l'enfant ne risque absolument rien. Car s'ils restent sages, s'ils retiennent bien sa leçon, ils ne devraient pas se retrouver une deuxième fois entre les mains du médecin et du coup exposer aux rayons X. Par contre, l'équipe médicale et paramédicale réalisent ce genre d'intervention, tenez-vous bien, cinq à six fois par jour, en étant à chaque fois exposés à une dose non négligeable de rayons X. Et rien qu'en Tunisie, deux de nos chirurgiens orthopédiques, deux ont déjà contracté le cancer de la thyroïde à cause de cela. Que faire, me diriez-vous, c'est quoi la solution ? Eh bien, c'est là que j'interviens. Mon projet de thèse consiste en effet à développer une nouvelle plateforme robotisée qui permettra aux chirurgiens de réaliser ce genre d'intervention à distance, depuis un endroit sûr. Cette plateforme qu'on a baptisée Bross sera également munie d'un système de navigation intelligent qui, à partir d'une image prise de la fracture, pourra calculer les endroits optimaux où insérer les broches au bon endroit du premier coup. J'ai déjà développé ce système de navigation ainsi qu'une unité de contrôle de Bross. J'ai publié mes recherches dans une conférence internationale d'études à l'informatique appliquée à la santé. Et aujourd'hui, on peut dire que dans moins de deux ans, un produit de Bross pourra voir le jour. Et ainsi, on garantira un bon rétablissement à nos enfants et une sécurité maximale aux super-héros du bloc opératoire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada